Salut à tous et bienvenue dans ce tuto pour bien filmer avec votre boîtier réflexe ou quels sont les meilleurs réglages vidéo sur votre réflexe peu importe comment vous formulez ça c'est la question qui me revient le plus souvent et ce depuis quelques temps déjà et j'avais promis de faire un tuto là dessus donc pour moi cette question elle se divise en trois parties la première partie qui sont les réglages purement vidéo de votre réflexe donc ça ça va se trouver généralement dans la partie vidéo la seconde partie c'est ce qui est issu du monde de la photographie c'est à dire l'ouverture de votre diaphragme la vitesse et la sensibilité ne négligez surtout pas cette partie on va en reparler après et la troisième partie c'est la partie de la composition c'est ce qui fait la lisibilité la lecture de vos images ça aussi ça a un impact fort dans dans vos oscillations et dans vos vidéos on va en reparler pareil par la suite première partie donc la partie purement vidéo de votre boîtier réflexe c'est en quelque sorte la plus simple puisque c'est celle qui changera quasiment jamais à quelques exceptions près on commence avec une partie importante souvent négligée le pal ntsc donc vous avez deux modes je vais pas vous dire exactement où dans votre boîtier parce que je fais un tuto général mais dans la partie vidéo souvent vous allez réglages vous allez trouver pardon réglages pal ou ntsc alors à quoi ça correspond le réglage ntsc correspond à tout ce qui est télévision japonaise ou américaine le par la partie pal correspond à tout ce qui est télévision européenne alors ça correspond plutôt à des anciennes normes puisque aujourd'hui les télévisions font un peu les deux mais ça a un impact ça peut avoir un impact très fort par rapport à des fréquences de néon il faut faire très attention à ça j'ai fait l'expérience moi même en allant filmer aux états unis donc j'ai filmé en ntsc j'avais bien pensé à faire mon réglage mais quand je suis revenu en france j'ai filmé dans un skate park indoor à marseille donc qu'avec de l'éclairage artificiel type néon essentiellement et j'avais oublié de repasser mon appareil en pal et il se trouve que les fréquences d'image donc en pal c'est 25 fps et en ntsc c'est 30 fps voilà il s'avère que ça fait scintiller l'image vous allez avoir des sentiments puisque vous n'êtes pas sur la même fréquence vitesse que les que les lumières et pour éviter au maximum ce genre de choses il vaut mieux avoir le réglage qui correspond à l'endroit où vous filmez donc pal pour les pays occidentaux enfin européens du moins et et du coup japon états unis en ntfc tout ce qui est pays africains je ne serais pas vous dire j'ai pas eu l'occasion de filmer mais faites très attention à ce réglage là puisque du coup ça peut être ça peut être des rushs qui sont irratrapables tout ce qui est sentiment c'est ces poubelles quoi après avoir fait ce réglage là vous allez faire le réglage de la résolution donc à l'heure où je fais ce tuto la plupart des boîtiers font 1080p et propose un 720p qui a plus d'images par seconde exemple ici c'est un canon 600d je filme en 1080 25 images par seconde mais je peux aussi filmer en 720p et monter jusqu'à 60 fps 60 donc images par seconde on va y revenir sur le nombre d'images par seconde il existe aussi des boîtiers gh4 qui filment en 4k il va arriver le 5d mark 4 dans un peu de temps et qui filmera vraisemblablement en 4k peu importe les résolutions proposées par votre boîtier le plus souvent c'est la résolution la plus haute qui est la résolution native c'est à dire la résolution dans laquelle l'appareil travaille de base sans avoir à retransformer derrière donc la résolution native sera toujours plus fine et plus jolie que la une autre résolution donc ici par exemple si je veux faire un ralenti je vais filmer en 720p et ça va être plus plus moche donc vraiment utiliser la résolution la plus haute de votre appareil pour peu qu'elle propose un minimum de 24 fps on en revient donc au fps troisième partie de réglages sur la partie vidéo le fps plus vous avez donc de fps d'image par seconde un frame par seconde plus vous avez d'image par seconde plus vous pouvez faire de ralentis sauf que on l'a vu des fois pour pouvoir avoir plus d'image par seconde il faut avoir une résolution inférieure c'est un compromis qu'il faut faire à un moment donné quand vous n'avez pas besoin de faire de ralentis ils vont mieux utiliser la résolution la plus haute avec nombre d'image par seconde égal à 25 alors si vous êtes en PAL on vous proposera 25 fps ou si on double en 720p par exemple 50 fps c'est des multiples 25 50 100 fps si vous filmez en mtsc on vous proposera 30 fps ou 60 ou 120 etc c'est des multiples donc voilà les trois réglages partie vidéo mettez vous dans la résolution la plus haute utiliser le nombre d'image par seconde adapté à ce que vous filmez généralement si vous filmez dans la résolution la plus haute ça sera du 25 ou du 30 fps et puis choisissez votre PAL ntsc en fonction de là où vous filmez déjà c'est les bases et c'est des réglages qu'on change qu'on change assez peu souvent à part quand on change de continent pour filmer ailleurs le reste du temps on change pas des masses ça c'est vraiment simple voilà j'espère que j'ai été clair sur cette première partie seconde et troisième partie ça va aller beaucoup plus vite puisque tout ce qui concerne votre vitesse donc c'est le frame rate que vous allez utiliser c'est un réglage très important mais qui concerne plus la partie photographie vous allez avoir le réglage très important aussi de l'ouverture qui va avoir un impact sur la profondeur de champ c'est ça qui fait que par exemple ici c'est flou et ici je le suis pas ça permet de d'isoler un sujet ça va faire des images beaucoup plus pro bon pour ceux qui connaissent tant mieux pour ceux qui connaissent pas attardez vous là dessus on va y venir et puis ensuite vous avez la sensibilité iso aussi très important ça va avoir un impact très fort en termes de Xen sur votre image tous ces paramètres là ce sont des paramètres de la photographie je peux pas vous donner un réglage qui va être tout terrain faire partout d'accord vous donner un seul réglage qui irait partout ça reviendrait à vous donner le meilleur rapport de vitesse sur votre voiture pour rouler mais ça ça n'a pas de sens puisque vous adaptez votre vitesse par rapport aux circonstances dans lesquelles vous roulez là ça va être la même chose tout ce qui est ouverture vitesse et et sensibilité ça va être spécifique à des conditions de lumière vraiment ça va être particulier à chaque réglage des fois on peut se tourner de 180 degrés et puis on a de l'ombre sur un visage tous les réglages changent d'accord donc tout ça je vais vous l'expliquer par la suite mais dans un autre tuto j'y viens troisième partie qui va aller avec ça c'est la partie de la composition ça c'est la règle des tiers c'est comment rendre une image plus attractive pourquoi votre image est plus lisible pourquoi elle est plus pro pourquoi elle intéresse plus les gens pourquoi elle accroche plus l'oeil ça fait partie aussi pour moi du monde de la photographie voilà pour ça je vais pas faire un tuto spécial vidéo puisque je voudrais rejoindre ceux qui viennent pour la photographie et ceux qui viennent pour la photo je vais rejoindre tout le monde dans un seul et même tuto que je vais publier très bientôt ici vous aurez juste à cliquer et je vais vous expliquer donc tout ce qui est ouverture vitesse tout ça avec un vieux boîtier réflexe argentique pourquoi je vais vous expliquer ça vous allez dire c'est complètement farfelu de nous expliquer la vidéo avec ça mais en fait grâce aux boîtiers réflexe on peut vraiment voir l'intérieur et décortiquer tous les tout le fonctionnement de l'appareil et vous allez voir que c'est très important de savoir photographier avant de savoir faire de la vidéo c'est comme ça que j'ai franchi des étapes des paliers comme ça j'ai avancé en comprenant la façon dont on fonctionne une profondeur de champ etc etc donc je vous invite à rejoindre cette partie tuto photo formation photo donc il y aura une suite là dessus et voilà pour moi c'est le conseil que je peux que je peux vous donner pour progresser dans le mode vidéo il s'agit pas juste de régler 1080p etc vraiment il faut maîtriser son appareil photo vraiment en termes photo pour faire des belles images et c'est ça qui fera la différence c'est comme ça par exemple j'ai pu faire Detroit American Dream etc voilà je vous laisse avec ici comme d'habitude les réseaux sociaux vous avez tous soit Facebook soit Twitter etc rejoignez moi parce que c'est comme ça que je publie les nouveautés ou mon travail aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et puis à très vite pour la suite